Pour vous résumer, dans le fond, rapidement, ce que nous faisons comme employeurs pour mieux soutenir nos employés étudiants en matière de conciliation travail-études, on les inclut comme si ce serait des employés permanents et pas seulement des employés temps partiels. On passe en revue tout ce qui est politique, normes au niveau sécurité, l'organigramme de la ville. Les étudiants nous mentionnent les plages qui sont disponibles à travailler. Également, il y a des demandes, des formulaires qui existent au niveau de la gestion pour faciliter ça. Les étudiants, on sait qu'il y a des périodes d'examen. Les études sont encore plus importantes. À ce moment-là, des demandes sont faites au niveau des gestionnaires et coordonnateurs du complexe aquatique pour être encore plus flexibles au niveau des horaires. Au 3 mois, l'appareil municipal s'assoit avec les étudiants pour les évaluer. Ça permet aux étudiants, dans le fond, de savoir au niveau de leurs forces, leurs faiblesses. On sait que le milieu du travail leur permet, dans le fond, de développer des compétences, un peu aussi se guider vers le futur, vers quoi s'orienter en travaillant, dans le fond, à la ville. Les étudiants peuvent, après ça, faire un cheminement de carrière à cause qu'ils ont testé telle chose et telle chose. Le message est une chose, mais pour être sérieux, il faut associer des actions pour soutenir ces messages-là. Pour l'occasion, nous invitons nos jeunes étudiants à venir nous rencontrer à la bibliothèque ou au cégep pour faire la promotion des emplois qui leur sont réservés. Également en février de chaque année, on envoie un petit mot aux étudiants qui ont travaillé pour la ville ou qui travaillent toujours dans l'un des plateaux sportifs que l'on a. C'est une carte postale qu'on leur envoie avec un mot du maire pour les encourager à poursuivre leurs études.